... Marie-Révi voit le jour le 19 décembre 1768 dans la petite ville de Montposa-sur-Boson. Elle est baptisée deux jours plus tard. C'est la troisième enfant de la famille et on l'appellera familièrement Marinette. ... Hélas, à 16 mois, Marinette se brise la hanche. Elle ne peut plus marcher, même avec les petites béquilles qu'on lui fabrique. Sa maman, qui a une foi profonde, place tous ses espoirs dans la Sainte Vierge. Chaque jour, portant sa fille, elle se rend à la chapelle et prie devant la statue de Notre-Dame de Piété. Pendant quatre ans, Marinette prie la Sainte Vierge et lui fait des promesses. ... Malgré son handicap, Marinette s'amuse bien. Ses amis viennent volontiers chez elle, énergiques. Elle sait se faire obéir, mais aussi se faire aimer. Elle invente toutes sortes de jeux, raconte des histoires et raconte l'histoire de Jésus. Elle est la petite mère. Le jour de la fête de la nativité de la Vierge Marie, elle réclame ses béquilles et... Miracle ! Elle commence à marcher ! A 18 ans, ce petit bout de femme a deux rêves. Faire l'école et devenir religieuse. Mais on lui refuse d'entrer au couvent car on ne la croit pas assez forte. Elle ouvre d'abord une école à Montbeza, puis elle est appelée au bourg de Thuays. Elle ouvre une école et prend même des pensionnaires. Elle est rejointe par quatre jeunes filles attirées par sa foi. Le 21 novembre 1796, elle ouvre son couvent. C'est le jour de la fête de la présentation de Marie. Elles deviennent les sœurs de la présentation de Marie. La petite communauté n'est pas riche, mais elle est portée par une joyeuse ferveur et grandit rapidement. Souvent l'argent et même le pain manquent cruellement. Alors, Mère Rivier adresse ses prières à la Sainte Vierge et lui envoie même des lettres. Et voilà qu'une aide arrive au bon moment. Elle fait sa première fondation en 1798. Et bien vite, elle envoie ses sœurs ouvrir d'autres écoles pour les petits-enfants. Mère Rivier a toujours eu une tendresse pour les enfants abandonnés. Elle a ouvert son premier orphelinat en 1814. La communauté grandit et s'installe à Bourg-Saint-Andéole en 1819. Malgré ses responsabilités, Mère Rivier trouve toujours le temps de s'occuper elle-même des enfants. Elle leur fait le catéchisme et les comble d'attention et d'amour. Décédée en 1838, elle a été proclamée bienheureuse par le pape Jean-Paul II en 1982. Maintenant, Marie Rivier est bienheureuse dans le ciel. Elle est tout près de Dieu. Elle prie pour tous les enfants du monde et pour tous ceux qui lui demandent de les aider.